Une dizaine de femmes marieuses du port de Petit-Bateau, situées dans la commune de Caloam a battu le pavé ce mardi 16 mars à la devanture du ministère de la Pêche de l'Aquaculture et de l'Économie Maritime. Ces femmes en colère sont venues disent-elles, rencontrer le ministre Lou Aien qu'il intervienne dans un problème les opposant à la directrice générale du port Autône de Conakry. Elles disent être menacées de déguerpissement par cette dernière sur un espace qui leur avait été pourtant dédié par le Président. À en croire d'Ama Dama Bangoura, Présidente de ces femmes, le Président Alpha Condé a offert des fumoirs dans le but d'améliorer leur commerce. Qu'il avait ordonné d'aménager les lieux, port de Petit-Bateau, pour elles, mais rien n'a été fait jusque-là. Et à la grande surprise ce matin, quatre piqûres remplies de gendarmes sont venues leur signer qu'elles ont jusqu'à midi pour quitter les lieux tout en précisant que ces ordres viennent de la directrice générale du port. Nous sommes là pour voir le ministre. Parce que nous payons les taxes, pourquoi sommes-nous chassés ainsi comme si nous n'essions pas des Guinéennes s'interroge-t-elle ? Le Président nous avait proposé une place mais tout en précisant aux Turcs, société en charge d'aménagement note de la rédaction, de prévoir dans le plan un petit port pour nous femmes maréeuses. Mais eux, ont proposé d'aller remblayer le port de Teminaté pour qu'on puisse s'installer. Mais depuis là, on a appris que l'argent est sorti et même tout le matériel y est afférent également, mais rien sur le terrain. Comment allons-nous nourrir nos familles en attendant l'aménagement de ce lieu ? Comment explique-t-elle ? Dans le Toubou, Adjafatou Haridbo, directrice nationale de l'économie maritime a tenté une médiation avec les femmes, mais qui n'a nullement pas porté fruit a indiqué Adama Bangoura. Merci d'avoir regardé cette vidéo !